À l'extérieur, présentement, c'est un peu pluvieux, c'est un peu mossade, les journées commencent déjà à raccourcir. Allez, allez, c'est beaucoup trop tôt pour que l'été ait pris bagage. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre cette photo-ci et on va lui donner un air d'été grâce à On One Photo Raw. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne et à partager. Et si vous aimez des vidéos sur la retouche photo, ça tombe bien parce que j'ai justement une playlist à vous suggérer à cet effet-là. C'est intéressant de travailler avec On One Photo Raw. Il nous présente plusieurs outils qui sont très aboutis, qui ont beaucoup de maturité. Alors, c'est plaisant de travailler avec ce logiciel de retouche photo-là. Alors, initialement, ce que je vais chercher à faire surtout, c'est évidemment réchauffer cette photo-ci, lui donner un air d'été et lui donner un air de rêverie également. On le voit, le cycliste qui se promène dans une belle allée, dans une belle rue avec beaucoup de feuillage. Alors, je vais tenter de donner un cachet un peu, je vous dirais, un peu vaporeux, peut-être un peu de rêverie, un peu de belle nonchalance estivale. Alors, c'est ce que je vais tenter de donner à l'intérieur de ma photo. On va rajouter un tout petit peu au niveau des ombres, dégager celle-ci. Je pense que vous voyez ici, on manque d'informations dans notre histogramme. Ce qui vient juste nous dire qu'on doit aller chercher un point noir le plus possible. Alors, on peut, à ce moment-là, y aller un tout petit peu là-dessus. Ça, ça va comme ça. Au niveau des blancs, on est tout à fait correct. Je voudrais peut-être juste diminuer un tout petit peu les tons clairs parce qu'il y a quand même une certaine luminosité qui est là comme c'est là. Vibrance, on va juste faire ressortir un peu les tons moyens à ce moment-là, en donner un tout petit peu plus de ce côté-là. Et au niveau du contraste, bien, j'y touche pas parce que je vais aller travailler, vous le savez, devinez bien, tout à l'heure, avec un outil au niveau du contraste dynamique. Alors, c'est ce qu'on va aller, c'est ce qu'on va faire éventuellement. Je vais basculer du côté des effets et avec ceux-ci, donc, on va pouvoir commencer à appuyer un peu plus au niveau de notre retouche. Je vais ajouter, une façon d'ajouter du contraste, c'est pas nécessairement d'aller tout de suite vers le contraste dynamique. Quand on travaille avec la courbe de tonalité, ça nous fait justement donner un peu de contraste à notre photo, comme vous pouvez le remarquer déjà. À ce moment-là, en lui donnant la fameuse courbe S, ça, ça va bien. Et ça vient amplifier aussi les tonalités, un petit peu aussi au niveau des hautes lumières et des blancs. Alors, c'est intéressant. Je vais rajouter, puis comme c'est là, je vais vraiment privilégier les outils qui vont amener un rendu qui est, comme je le disais, un peu plus vaporeux, un peu plus aérien, je vous dirais. Alors, c'est pourquoi je vais aller du côté de l'ensoleillement, bien sûr, mais au niveau là-dedans, ici, on a plusieurs possibilités au niveau de l'ensoleillement. Et je vais aller chercher quelque chose qui est au niveau de Sun Glow, si vous voulez. Alors, juste ici, assez souvent, la terminologie, elle a été traduite. Comme vous pouvez voir ici, montant, chaleur, saturation, elle a été traduite. Et donc, elle est disponible en français. Mais quand on se retrouve des fois à l'intérieur de certains pré-réglages, il y a des termes qui sont restés en anglais. Alors, voilà. Alors, vous voyez ici, dans ce cas-ci, Sun Glow, ça amène vraiment, ça réchauffe un tout petit peu. C'est sûr que ça devient beaucoup plus lumineux. Et j'aime bien l'effet. Par contre, ce que j'aime toujours, c'est, on n'est pas obligé de prendre ça toujours à 100%. On garde toujours le contrôle de nos effets et de nos filtres. Et dans ce cas-ci, je pense que je vais ramener ça de façon un tout petit peu moins prononcée. Ça donne l'effet que je veux, mais on n'est pas obligé d'y aller toujours à fond de la caisse, toujours à 100%. On peut rajouter quelque chose comme ça ici, alors à 55%. C'est tout à fait correct. Après ça, on va aller chercher un autre truc. Ici, l'UR, c'est comme une espèce de rendu qui est encore là, très lumineux, je vous dirais. Et dans ce cas-ci, ce que je vais aller chercher, c'est un effet qui est assez prononcé. Et comme on peut voir ici, ça nous donne déjà un côté, si vous voulez, vous êtes en mesure déjà de voir vers quoi vous vous dirigez. Mais dans ce cas-ci, je vais y aller vers un truc qui est justement comme ça ici. Ça s'appelle White Soft. J'aime bien, c'est comme un peu high key, je vous dirais. Alors, ça amène beaucoup d'éléments qui sont là. Encore là, ici, j'ai illuminé la scène. Ça, c'est tout à fait correct. Mais je ne suis pas obligé encore là d'appuyer sur le champignon. Je peux ramener ça. Je vais probablement ramener ça autour, justement, ici, dans ce registre-ci, à peu près aux deux tiers de son intensité. Alors, ça se passe bien. Jusqu'à maintenant, on est parti. Donc, de notre photo, voici ce qu'elle était. Et voici ce qu'elle est devenue. Donc, vous pouvez voir qu'elle s'enrichit de belles lumières. Mais on n'a pas terminé encore. Avant d'aller plus loin, un grand classique. Et ça, là-dessus, On1, c'est vraiment toujours... C'est réputé pour, justement, son vignettage. Et c'est bien contrôlé. Et le Big Softy, juste ici, en termes de pré-réglage, c'est un classique. Les gens l'affectionnent beaucoup. Ça a une façon d'appliquer la vignette, mais d'une façon qui est tellement bien amenée. Il n'y a rien de trop prononcé. C'est juste soft. Ça s'intègre bien, si vous voulez, dans l'élément gradué. Alors, ça, c'est super bien. Alors, on a rajouté cet élément-là. Jusqu'à maintenant, j'ai donc rendu ma scène plus lumineuse, mais je ne l'ai pas encore réchauffée. Je vais ajouter quelque chose qui va vraiment donner un cachet estival. Et c'est le fameux Sun Flare, juste ici. Il ne s'agit pas nécessairement de rajouter des rayons de soleil, mais il s'agit d'amener un flare. En fait, c'est une espèce d'éclat lumineux que vous êtes capable de localiser. Et juste ici, on est capable de choisir quel est le genre d'éclat qu'on veut apporter. Mais moi, dans ce cas-ci, c'est vraiment un truc comme ça. Puis, je vous dirais que le premier qui est là, il est assez bien positionné. J'aime bien la façon qu'il est rendu. Je vais peut-être encore, là, ici, diminuer l'intensité du flare en question. Et il y a peut-être un élément de masquage que je vais faire. Parce que, si on regarde juste ici, on s'aperçoit que c'est une espèce de texture qui est appliquée lorsqu'on a cet élément-là. Ce qui fait que ça a un beau rendu juste là. Par contre, évidemment, ici, ça amène un élément qui est moins approprié, si vous voulez, parce que ça amène le reflet jusque-là. Alors, avec l'aide du masque, on va donc transformer ou modifier légèrement, à ce moment-là, le rendu de notre flare. Alors, juste pour qu'on voit bien vers quoi on chemine, si j'enlève et je retire cet effet-là, vous voyez qu'autre le point lumineux qui s'est ajouté dans les arbres, vous voyez que la texture s'applique dans l'ensemble de la scène et elle vient beaucoup trop éclairer l'ensemble de celle-ci, du moins à mon goût. Alors, c'est pourquoi je vais donc créer un masque pour, justement, éviter qu'on retrouve cet élément-là. Je vais peut-être prendre un masque gradué, l'échelle graduée, que je vais tout simplement pivoter, comme ça, ici. La pivoter, m'assurer qu'à ce moment-là, ça couvre et que ça vient cerner, donc, le flare, justement, dans le haut, comme ça. Je vais peut-être juste, c'est un petit peu l'incliner un petit peu davantage, de cette façon-ci. Voilà, ça, c'est beaucoup mieux. Et avec la touche Alt, je vais donc aussi extensionner un tout petit peu la portée de mon masque pour l'amener jusqu'ici. Alors, voilà, ça, ça me permet à ce moment-là d'éviter que ça vienne circonscrire un peu plus l'effet du flare, juste ici, dans le haut des arbres. C'est ce que je voulais et ça évite de transporter le reste de la texture ailleurs dans ma scène. Alors, on est correct pour ça. Un autre filtre qu'on va donc rajouter maintenant, c'est, on va aller regarder du côté filtre photo. Qu'est-ce qu'on fait durant l'été et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve habituellement, on porte habituellement des verres polarisants. Et ça, ça va nous permettre d'obtenir une belle précision au niveau de notre photo, encore ici. J'aime beaucoup ce filtre-là, ici. Et encore là, ici, au niveau du filtre polarisant, je vais peut-être l'amener un peu plus dans ce registre-là. Ça, c'est tout à fait correct comme ça. Je vous dirais que là, c'est le temps de se préoccuper un peu plus de nos contrastes. Et au niveau de nos contrastes, je vous dirais que je vais peut-être, justement, pour éviter d'aller vers la netteté, vous vous souvenez, il y a un lien dans le haut à droite au sujet de la gestion des contrastes dans Luminar, dans Lightroom et dans On1Photora. Vous allez pouvoir découvrir cette vidéo-là en consultant le lien qui est en haut à droite. Mais puisque je vais ici regarder un peu plus au niveau du contraste dynamique, je vais me préoccuper de mes petits détails que je vais augmenter un tout petit peu. Ça va donc m'éviter, comme vous pouvez voir juste ici, comment la netteté est vraiment venue s'appliquer au niveau, justement, des petits détails. C'est tout à fait correct comme cela. Donc, c'est très bien. Je n'ai pas besoin d'appliquer davantage de netteté en venant jouer ici au niveau du contraste dynamique. Par défaut, dans ce filtre-là, les moyens sont déjà ici à 15 et les plus grands sont à 20. Ça m'apparaît tout à fait correct comme ça. Je vais aller donc laisser là. Je vais ajouter un deuxième effet de filtre photo parce que je veux réchauffer ma scène. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. J'ai surtout amené de la légèreté et puis beaucoup plus de lumière. Mais je vais retourner avec le filtre photo. Et dans ce cas ici, je vais appliquer juste ici cet effet-là qui réchauffe donc ma scène, comme vous pouvez le voir. Ça, ça vient conférer un beau petit air d'été. Et de belles lumières et de belles chaleurs ambiantes, c'est intéressant pour ce qui est justement de conférer ce petit air estival-là. Je vais peut-être conclure avec un élément juste ici. J'aimerais peut-être davantage charner, si vous voulez, justement le pavé où est-ce que le cycliste se dégage. Alors, je vais aller en mode local. Ça va me permettre de venir utiliser mon échelle graduée. Je vais donc appliquer celle-ci à peu près comme ça, comme c'est là. Juste ici, avec. Je vais étendre la portée de celle-ci. Et ce que je veux faire, c'est diminuer l'exposition un tout petit peu plus au niveau de mon échelle, dans mon masque. Je vais peut-être diminuer les ombres également, un tout petit peu. Juste pour, à ce moment-là, encore là, amener davantage le regard vers le cycliste pour cerner un peu plus notre regard pour aller dans cette direction-là. Je pense que c'est tout à fait correct. On a donc privilégié, pour notre retouche photo, des filtres et des outils, si vous voulez, qui nous amènent justement à avoir amené davantage de lumière et un côté un peu plus, je vous dirais, un petit peu plus vaporeux à cette belle scène-là qu'on avait lorsqu'on a commencé. Alors, l'ensoleillement, lueur, la belle vignette, bien entendu, et surtout ici le sun flare qui nous permet d'ajouter cette belle luminosité qui perce le couvert des arbres. Filtres photo qu'on a utilisé, de même que le contraste dynamique. Bien entendu, l'échelle graduée ici qui nous a permis justement de cerner un peu plus la zone lumineuse à l'intérieur de laquelle se retrouve notre cycliste. Bien, le soleil vient justement de percer après la pluie. C'est intéressant. Voilà donc une photo qui, à l'origine, avait l'air de ceci. Voici ce qu'elle est maintenant devenue. J'espère qu'elle vous inspire à prendre la poudre d'escampette. Et c'est ce que je nous souhaite pour les beaux jours d'été qui se poursuivent avec nous au cours des prochaines semaines. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et j'ai bien hâte de vous lire dans les commentaires. Au plaisir. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501